Moi, je suis le lieutenant-colonel Mamadou Moustaphe Ndala. Je suis le commandant du 42e bataillon, commandant des forces de réaction rapide. Grandir au Congo pour un enfant, conformément à la volonté des dieux, c'est grandir dans un paradis. Peut-être pas la volonté des hommes. Le Congo également grandit le Congo, aussi une partie de la misère. Par rapport à cette guerre injuste qui est imposée aux Congolais et qui a rendu la vie des Congolais misérable. Un adage le dit, le plus grand des hommes est celui qui se sacrifie pour les autres. Moi, colonel Mamadou, qui est devant vous, moi, personnellement, j'ai participé dans tous les fronts des prix nécessaires de cette république. Ici, par exemple, ça, c'était en face de l'élimbre. Ici, à la crâne, des traces de balles. Ici, également, ce sont des traces de balles. Dans certaines parties intimes, ce sont des traces de balles. Qui rentrent ici et qui sortent pas ici. Peut-être 12 traces de balles, moi, d'âme, encore. Mais si nous faisons tout ça pour notre État, c'est l'amour du pays. C'est l'amour de notre peuple. Et c'est la défense de notre intégrité territoriale. Ce jour, j'allais faire des actions personnelles pour venger la chute de l'homme. Et pour venger l'humiliation de notre État, de nos peuples. Nous voudrions dire aux agresseurs, aux ennemis du peuple, nous allons les interrompre dans l'air des mains des marches partout qu'ils sont. Le peuple congolais va retrouver sa dignité et sa joie. Mais avant cela, le sang des militaires congolais doit être le sang de la pluie et de la citoyenneté pour arroser l'herbe qui va pousser que le peuple congolais goûtera cette herbe et mettre fin à l'herbe de l'air. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada